Bonjour, bienvenue sur notre nouvelle émission 10 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, nous allons voir le dispositif des salariés démissionnaires. Ce dispositif est mis en place depuis le 1er novembre avec la réforme de l'assurance chômage et il permet aux salariés en emploi en CDI dans le secteur privé de démissionner dans le cadre d'un projet de reconversion ou de création d'entreprise et de peut-être pouvoir bénéficier d'une allocation chômage. Je vais donc vous expliquer comment faire, quelles sont les conditions, les points clés et surtout les points de vigilance sur ce nouveau dispositif. D'abord, pourquoi ? J'insiste bien sur le fait qu'il faut changer de métier ou de profession ou bien créer son entreprise ou reprendre une entreprise. Vous avez peut-être un besoin pour des raisons personnelles ou parce que la société dans laquelle vous travaillez actuellement ne vous convient plus. Il va falloir travailler en amont ce projet de reconversion. Cette reconversion peut nécessiter une formation et pour la première fois, Pôle emploi pourrait vous indemniser pendant cette période de transition. Donc, nous allons voir ensemble qu'il y a quatre conditions pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Tout d'abord, pour qui ? Première condition, il faut être salarié de droit privé depuis au moins cinq ans. Il va falloir en continuer. Il va falloir donc justifier de 60 mois d'activité avant la démission. Ça correspond à 1300 jours de travail. Cela peut être du travail à temps partiel, du travail à temps complet. Vous pouvez aussi avoir cumulé plusieurs contrats en même temps. Ce sont donc exclus les contrats à durée déterminée, les contrats d'émission, les agents de droit public, les fonctionnaires et les travailleurs non salariés. Deuxième condition, ne pas avoir démissionné. En effet, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, si je puis dire. Donc, il va falloir en amont travailler votre projet et nous allons voir ça dans le slide suivant. Donc, comment faire ? Troisième condition, Ce conseil en évolution professionnelle doit pouvoir démontrer que vous avez évalué les risques, envisager tous les aspects de votre projet de reconversion, déterminer les engagements réciproques et les moyens et services mobilisés pour arriver à cette reconversion. Alors, comment faire pour être accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle ? Vous avez l'APEC et Cap Emploi à votre service. Le fonds GECIF délivre le conseil en évolution professionnelle jusqu'à la fin de l'année, mais c'est surtout à partir de janvier un nouvel opérateur régional qui sera à même de délivrer ce conseil en évolution professionnelle. Vous trouverez sur notre site et un peu partout sur les réseaux sociaux les coordonnées de ce nouveau conseil en évolution professionnelle. Quatrième condition, il va falloir faire valider le caractère réel et sérieux de votre projet de reconversion, que ce soit dans le cadre d'un nouveau métier salarié ou dans le cadre de la création d'entreprise. C'est un terme qui peut vous paraître un peu bizarre, caractère réel et sérieux. Ce sont les termes officiels des décrets de loi. Nous allons voir ensemble comment faire valider ce caractère réel et sérieux. Alors, cette attestation, d'abord, il va falloir créer votre espace sur le site du fonds GECIF PACA. En effet, cette attestation de caractère réel et sérieux est délivrée par nos commissions paritaires interprofessionnelles régionales, par le fonds GECIF PACA jusqu'à la fin de l'année. Et à partir de 2020, n'oubliez pas que nous devenons Transition Pro. Ces commissions se réunissent chaque mois et étudient en détail votre projet, la viabilité, les perspectives d'emploi, le fait que vous ayez bien pris tous les tenants et aboutissants. Donc là, j'insiste sur le fait que, comme vous allez remplir un formulaire qui correspond au conseil en évolution professionnelle que vous aurez co-construit avec votre conseiller, ce conseil doit démarrer bien en amont. En effet, on ne fait pas un projet sur un bout de table. Donc, vous risquez d'avoir besoin de nombreux rendez-vous avec le conseiller en évolution professionnelle pour mettre à plat tous vos besoins, vos ressources, vos envies, vos compétences et bien connaître le futur métier ou le futur marché si vous souhaitez créer votre entreprise. Donc, votre dossier, votre projet va être étudié par la commission. Celle-ci va vérifier tous ses points, mais elle va pouvoir valider ou rejeter le caractère réel et sérieux de votre projet. Donc, prenez un maximum d'informations en amont, notamment avec votre conseiller en évolution professionnelle, pour bien aborder votre projet et assurer votre avenir professionnel. Restez vigilant. En effet, j'insiste là-dessus. D'une part, le projet, comme je viens de le dire à plusieurs reprises, doit être sérieux, très bien travaillé, mais aussi, vous avez ensuite une date limite pour démissionner. Une fois que vous avez votre attestation, le caractère réel et sérieux de votre projet, vous avez six mois pour démissionner et vous inscrire à Pôle emploi. Une fois que c'est fait, attention, ce n'est que Pôle emploi qui décidera de vous donner une allocation ou pas. Enfin, il faut étudier en amont les possibilités de formation, les modalités de financement et il ne faut pas créer votre entreprise avant de vous inscrire à Pôle emploi. Je vous invite donc à prendre un maximum de renseignements, que ce soit auprès des organismes de formation, des professionnels sur le métier visé, etc., pour être sûr que votre projet est viable et qu'il y aura bien un emploi à l'issue de celui-ci. Pour aller plus loin, on ne vous laisse pas tout seul, bien sûr. Alors, en priorité, il y a un site de référence. C'est démission-reconversion.gouv.fr. Ce site qui a été lancé depuis le 1er novembre reprend en détail chaque étape à suivre pour pouvoir entrer dans ce dispositif. Notamment, il va vous permettre de vérifier que vous avez bien l'ouverture de droit avec les 5 ans d'activité salariée. Bien sûr, Pôle emploi sera là pour vous donner des renseignements sur les modalités. Et nous, Fongestif PACA, sommes là pour vous donner aussi des informations et ensuite, pour pouvoir, depuis votre espace, enclencher cette attestation du caractère réel et sérieux dans le cadre de la démission. N'hésitez pas à prendre un maximum d'informations. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment très important pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. J'espère que cela vous a donné des pistes, que c'est assez clair. Donc, n'hésitez pas à visionner, partager et à faire diffuser les informations concernant du dispositif des salariés démissionnaires. Vous le retrouverez sur notre site, sur fondsgestif-paca.com, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Et bien sûr, vous avez aussi en replay toutes les autres émissions, notamment toutes celles qui parlent du projet professionnel et de l'accompagnement dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle. A très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.